Chers frères et sœurs, chers bénis de Yahweh, que le nom de Yah soit béni, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Nous voulons que ce monde la passe et que son règne vienne, j'insiste, parce que nous sommes fatigués après tout. Bien, chers frères et sœurs, nous allons pouvoir discuter un tout petit peu sur une révélation que nous avons. Nous allons prendre nos Bibles, prenez vos Bibles et nous allons examiner les Écritures. Et ce que je veux dire, c'est que si dans vos Bibles, en fait, dans la version biblique que vous avez, en fait, ce que je veux dire, c'est que nous allons parler du nom de notre Créateur, en fait, Yahweh, qui nous révèle ici un deuxième nom qui est peut-être plus charismatique, plus puissant, peut-être qui a plus d'influence, je ne sais pas. Mais néanmoins, il y a un deuxième nom qui est là, qui semble m'influencer, m'envoûter à l'instant T. Et donc, la gloire revient à notre Créateur, Yahweh. Et donc, vous prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons vérifier selon les versets que nous avons. Et également, si dans vos Bibles, ce nom ne s'y figure pas, ne paniquez pas, gardez les versets, jalousement, et commencez à comparer avec d'autres versions de Bibles. Peut-être que vous allez en trouver dans d'autres versions. C'est vrai que ça ne se retrouve pas dans la plupart des versions bibliques. Et là donc, vous allez rentrer sur Internet, dans Internet, vous allez comparer d'autres versions bibliques qu'il y a, parce que toutes les versions bibliques sont sur Internet au moins, ça c'est une grâce. Et de là, vous pourriez peut-être en trouver. Donc, ce que je veux faire, c'est que, moi, avec ma Bible ici, je ne connais même pas quelle est cette version-là. La première page, les enfants, on avait arraché, si bien que je ne peux pas dire réellement quelle est la version de cette Bible. Bon, mais néanmoins, prenez vos Bibles et nous allons discuter, comme toujours. Donc, ce que j'ai, en fait, à dire, c'est que nous avons un deuxième nom de notre Créateur ici, et ce nom, c'est YAH. YAH, je dirais YAH, comme quand on dit Alléluia. YAH. Comme quand on dit Elia. Le prophète Elie. Comme quand on dit Jérémaya. C'est Phonia. C'est Phonie. Comme quand on dit Aïya. Le prophète Aïya. Donc, c'est ce YAH qu'on a découvert, que Yahweh nous a montré, et on doit le découvrir. Nous allons dans nos Bibles, nous allons dans Genèse 15 au verset 7. Nous allons en lire. Je lis au nom de YAH. Il lui dit encore, Je suis YAH qui t'ai fait sortir d'or de Charles de YAH afin de te donner ce pays pour en prendre en possession. Amen. Donc, ici, notre créateur Yahweh se montre en tant que YAH auprès d'Abraham. Et pour le confirmer, il va dans Exode combien je vois là? Exode 15. Exode 15 au verset 2. Je lis à son nom. Ma force et ma puissance c'est YAH puisqu'il devient mon salut. C'est là mon créateur. Et je le louerai le créateur de mon Père et je l'exacterai. Amen. Donc, une fois de plus, ici, dans Exode 15 au verset 2, Yahweh s'annonce également comme étant YAH. YAH. Donc, on peut vous appeler les bénis de YAH comme on peut vous appeler les bénis de Yahweh. Ça ne va rien changer à ce moment-là. Donc, nous avançons un tout petit peu encore. Nous allons dans je crois c'est Exode 17. Exode 17 au verset 16. Et je veux lire une fois de plus au nom de YAH en disant parce qu'une main est contre le trône de YAH pour YAH ce sera la guerre avec Amalek de génération en génération. Amen. Donc, là également nous voyons encore YAH une fois de plus le créateur vivant, le créateur de l'humanité s'annoncer comme sur YAH. Alléluia. Elia. Haïa. Jérémaïa. Zéphonia. Isaiah. YAH. YAH. Et ce nom-là, celui qu'il a le plus utilisé, c'est le prophète David. Le roi David. Le roi David l'a utilisé dans beaucoup de psaumes. En fait, je ne veux peut-être pas les lire, mais néanmoins, je fais défiler à écran tous ces versets et vous allez en prendre connaissance, vous allez vérifier avec vos Bibles, vous allez vérifier avec les versions bibliques que vous avez si vraiment le nom de YAH s'y trouve parce que les Bibles ont été vraiment truquées et on remplace Seigneur éternel, on va mettre l'expression Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit qui impoussant ne fait rien plutôt qu'égare les gens. Donc, face à cela, il faudra vraiment faire des recherches, même je vous fais défiler les versets bibliques contenant vraiment le nom YAH, ça passe à écran, vous pouvez vérifier, et également nous pouvons y voir un peu également dans Apocalypse 19 Apocalypse 19 à partir même du verset 1 verset 1 en fait je veux lire au nom de YAH après ces choses j'ai entendu ce qui était comme une voix forte d'une grande foule dans le ciel il disait loué YAH le salut et la gloire et la puissance appartiennent à notre créateur parce que ces jugements sont vrais et justes car il a exécuté le jugement sur la grande prostituée qui a corrompu la terre avec sa fornication et il a vengé le sang de ses esclaves qu'elle avait rependu de sa main et aussitôt pour la deuxième fois ils ont dit loué YAH et sa fumée à elle continue de monter à tout jamais et au verset 4 on voit également comment les gens disent Amen loué YAH et donc c'est cité un peu partout dans ce chapitre 19 là de 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 l'apocalypse même en tête il est bien dit loué YAH donc au verset 6 le même il y a un loué YAH qui est là en fait dans dans l'apocalypse 19 YAH est présent et à l'écran je fais défiler beaucoup de versets vous pouvez bien les voir d'où vous pouvez retrouver cette expression de YAH et également je suis content parce que YAH lui-même disait que mon peuple va connaître mon nom si YAH est son nom personnel nous le connaissons si YAH est son nom personnel nous le connaissons à partir d'aujourd'hui parce que nous l'avons découvert et à nous la joie parce que nous avions connu aujourd'hui un nom nouveau qui est bien écrit noir sur blanc dans la Bible dans les écritures et ce nom est présenté 50 fois seulement 50 fois dans la Bible pourquoi ça n'a pas été représenté affiné pourquoi ça a été caché c'est juste isolé dans quelques versets et dans tout le Nouveau Testament on n'en a pas parlé heureusement qu'on en retrouve dans l'Apocalypse une fois une fois de plus en fait je dirais donc nous bénissons notre Père créateur parce qu'il nous a fait faveur de ce nom là nous le bénissons nous le proclamons ô son nom gloire victoire honneur à lui qu'il se manifeste qu'il nous garde qu'il nous protège qu'il nous guide et sans cesse qu'il fasse de telle sorte que nous ne tombons pas en tentation nous ne tombons pas en tentation parce que le diable est en train de roter comme serait un lion affamé cherchant à dévorer quelqu'un et nous nous sommes faits de chair et de sang et le lion aime le sang le lion aime la chair chers frères et sœurs je voudrais juste partager ce nom avec vous parce que je ne pouvais pas en cacher c'est une joie j'insiste c'est une joie et prenons ce nom étant béni de Yahweh étant béni de Yah et marchons fermement tête haute tête haute j'insiste de telle sorte que nous soyons victorieux que son nom se sanctifie une fois de plus je dirais Amen Jésus avait dit je suis le fils de l'homme il n'avait jamais dit je suis le fils de l'esprit n'est-ce pas il faut réfléchir il faut réfléchir quand on vous dit la vérité vous boitez parce que vous marchez sur les épines je comprends votre doute je le sais mais Yahweh fera que vous l'acceptiez même si vous la refusez elle est une vérité elle va vous percer elle va vous toucher vous avez des yeux voilés ouvrez vos yeux le cerveau l'heure est arrivée pour vous repentir je répète et j'insiste Jésus Christ disait que le salut vient des juifs Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des juifs vous avez des yeux voilés ouvrez vos yeux le cerveau l'heure est arrivée pour vous repentir je répète et j'insiste Sous-titrage Société Radio-Canada